Le match de l'Icédule contre AlphaGo vient de se terminer et avec quatre victoires à une, on peut dire que c'est une victoire sans appel, mais c'est une triple victoire en fait. C'est d'abord une victoire des nouveaux outils d'intelligence artificielle, c'est aussi une victoire médiatique pour Google et c'est enfin, on le verra, une victoire de l'intelligence humaine. La victoire des nouveaux outils d'intelligence, c'est celle de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, des systèmes d'apprentissage automatique qui font que les machines aujourd'hui sont capables d'apprendre toutes seules et de s'améliorer toutes seules. Par exemple, AlphaGo, le logiciel qui a gagné à Séoul, et bien AlphaGo, il s'est entraîné tout seul en faisant des parties contre lui-même et c'est ça qui lui a permis à l'arrivée de battre le meilleur champion mondial. C'est aussi une victoire médiatique de Google parce que les géants d'Internet, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mais aussi IBM et Microsoft se livrent un énorme combat pour ces technologies de deep learning parce qu'elles sont capables de traiter des milliers de data très vite et d'en tirer des enseignements qu'on pensait incroyables avant. Par exemple, elles existent déjà dans certains outils. Quand vous utilisez Siri d'Apple, la reconnaissance vocale, l'outil qui apprend votre voix, qui la reconnaît, qui vous donne des conseils, et bien il vient de l'intelligence artificielle deep learning. C'est également le cas, par exemple, quand vous faites de la traduction automatique sur Google ou dans Facebook quand les images sont filtrées automatiquement. Tout ça, c'est du deep learning. Les grands noms du web veulent montrer qu'ils sont les plus forts et aujourd'hui, Google a remporté une victoire médiatique. C'est aussi une victoire importante pour lui parce que c'est une victoire en Asie. En Asie, Google n'est pas le numéro un des monteurs de recherche. En Chine, c'est Beidou. En Corée, c'est Naver. Et donc, ça lui a donné une exposition énorme. Il a diffusé tous les matchs sur YouTube. Ils étaient regardés dans la rue par les Coréens, par les Chinois. Google a annoncé que le premier match, mercredi dernier, il avait été suivi par 100 millions de personnes dans le monde, dont 60 millions en Chine. Et enfin, j'ai envie de dire le plus intéressant, c'est que c'est une victoire de l'intelligence humaine, paradoxalement. Pourquoi ? Et bien parce que chaque fois qu'il y a une victoire, c'était le cas il y a 20 ans, quand Deep Blue d'IBM avait battu Kasparov aux échecs, c'est le cas aujourd'hui. On se dit, ça y est, une nouvelle frontière tombe. L'intelligence artificielle va battre l'homme. C'est pas vrai. C'est pas encore le cas. On en est très loin. Ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, une intelligence qui serait capable d'avoir conscience d'elle-même et d'égaler ou de dépasser l'esprit humain, on en est encore très très loin. À vrai dire, tous les experts de l'intelligence artificielle que j'ai rencontrés à Séoul ne savent même pas très bien quand elle aura lieu. Ils disent que ça ne sera pas avant des décennies. La vraie victoire, c'est les ingénieurs qui ont réussi à faire ça. Ils étaient à peine une quinzaine, les ingénieurs de DeepMind, l'entreprise qui a développé AlphaGo. Et eux, réellement, ils ont fait une prouesse incroyable.